La vie du royaume C'est l'heure de l'émission la vie du royaume Présentée par le pasteur Abraham Agbouazé De l'église Baptiste Le Roc de Canicope Face au lycée La vie du royaume se fait sur la LN TV Tous les vendredis de 21h à 21h30 Pour tout renseignement le 90 11 24 58 Ou 99 89 46 46 Et à votre disposition Que Dieu vous bénisse Vous avez la paix du Seigneur Jésus Christ Vous avez à l'entendre encore cette nuit Votre serviteur Abraham Agbouazé Et la soeur Deborah A l'interprétation La fois passée nous étions avec le thème Le sang Le péché dans le sang de l'homme C'était le sujet que nous avions débattu Par le seul acte d'Adam Le péché a atteint toute l'humanité Le péché devient l'héritat de toute personne née sur cette terre L'homme sans exception née avec le péché Dieu a invité le péché d'Adam à toute l'humanité Aujourd'hui nous allons parler Par le péché l'homme est livré en lui-même A Satan et au jugement éternel de Dieu Et par le péché l'homme est livré en lui-même Il est livré à Satan Et il est livré au jugement éternel Pour cette nuit nous parlons Par le péché l'homme est livré à lui-même Nous allons lire dans Romains chapitre 1 La colère de Dieu se révèle du ciel Contre toute impiété et toute injustice des hommes Qui retiennent injustement la vérité captive Car ce qu'on peut connaître de Dieu Est manifeste pour eux Dieu leur ayant fait connaître En effet Les perfections invisibles de Dieu Sa puissance éternelle Et sa divinité Se voient comme à l'œil Depuis la création du monde Quand on les considère Dans ses ouvrages Ils sont donc inexcusables Puisqu'eux Ayant connu Dieu Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu Et ne lui ont point rendu grâce Mais ils se sont égarés dans leurs pensées Et leur cœur sans intelligence A été plongé dans les ténèbres Seuls 20 ans d'être sages Ils sont devenus fous Et ils ont changé la gloire du Dieu Incorruptibles en images représentant l'âme La créature au lieu du créateur Qui est béni éternellement Amen C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes Car leurs femmes ont changé l'usage naturel En celui qui est contre nature Et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme Se sont enflammés dans leurs désirs Les uns pour les autres Comme étant hommes avec hommes Des choses infâmes Et recevant en eux-mêmes le salaire Que méritait leur égarment Comme ils ne se sont pas souciés De connaître Dieu Dieu les a livrés à leur sens réprouvé Pour commettre des choses indignes Étant remplis de toute espèce d'injustice De méchanceté De cupidité De malice Plein d'envie De meurtres De querelles De ruses De malignité Rapporteurs Médisants Impis Arrogants Rotins Fanfaron Ingénieux Au mal Rebelles A leurs parents Déprouvus d'intelligence De loyauté D'affection naturelle De miséricorde Le verset 32 Et Bien qu'ils connaissent Le jugement de Dieu Déclarat digne De mort Ceux qui commettent de telles choses Non seulement Ils les font Mais ils approuvent Ceux qui le font Amen Amen Et la bena O de Asi Et la bena O de Ma ou Pe si Et la bena O de Ma ou Pe Dipou De Gocho Dipou De Et la bena Et la bena Et la bena Pe Et la bena O de Avril De Et la bena Et la bena La bena Et la bena Ne Ne Ele Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La parole de Dieu commence dans ce passage par la colère de Dieu qui se révèle contre l'humanité. Sous-titrage MFP. La manière dont l'homme est censé connaître Dieu pour lui donner gloire, pour lui donner révérence, Dieu ne l'a pas fait. L'homme ne voit pas Dieu comme Dieu pour avoir une crainte de lui, pour l'honorer. L'homme est créé différemment de toutes les autres créations. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.